Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Nzamba Agaté Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Conseil National de la Communication, CNC, vient de mettre en garde le groupe de presse Iwachu l'acquisant des manquements professionnels graves dans le traitement des sujets. Cela figure dans une lettre non-datée que le CNC a envoyé au journal Iwachu. Cet avertissement du CNC est intervenu au lendemain de la tentative d'enlèvement du journaliste Pascal Nakirutimana du journal Iwachu par des éléments de la police mercredi 5 juin 2024 dans la zone Chibitoké. Le même jour, dans la soirée, le journal Iwachu avait interpellé le CNC pour suivre d'auprès ce cas. Une simple coïncidence ou une suite d'événements planifiés ? La justice exerce-t-elle par des enlèvements ? Qu'en disent les professionnels des médias ? Toutes ces questions trouveront des réponses à son mini-magazine au cœur de la société présenté par Bonfini Hongiré. Bienvenue ! Dans cette lettre de mise en garde et adressée au journal Iwachu, le Conseil national de la communication évoque un traitement diffamatoire de certains articles et c'est l'interview exclusive du professeur Julien Nimouona publié le 24 mai 2024 réalisé par le journaliste Pascal Nakirutimana rescapé d'une tentative d'enlèvement mercredi soir dans la zone Chibitoké. La lettre mentionne également la publication du 12 mai 2024 intitulée en attendant l'éden d'Antoine Kabouraé ainsi que l'article d'opinion du journaliste indépendant Franck Kaze publié le 21 mai 2024 intitulée « Burundi, où es-tu ? » Des accusations que le journal Iwachu trouve non fondées. Le journaliste et analyste politique Atanas Karayenga déplore l'attitude du Conseil national de la communication dans sa prise d'opposition concernant la régulation des médias. Il rappelle que cet organe a pour mission de promouvoir un espace pour la liberté d'expression. Ce qui est décevant dans le cas que vous venez de mentionner c'est que la présidente du CMC, Mme Destine jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, j'avais beaucoup, beaucoup d'estime pour elle parce que je l'ai côtoyée au moment où elle était membre du CMC et elle n'était pas présidente. Et à l'époque, j'avais beaucoup apprécié sa modération, sa pondération. On m'a dit qu'elle a fait beaucoup, elle a rempli sa mission avec beaucoup de compétences en cas d'être ambassadrice. Bref, j'avais beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'estime pour cette dame. Je ne me saurais jamais douter qu'elle puisse ignorer qu'un, qu'elle n'a pas le CMC, les membres du CMC, ne peuvent pas allègrement piétiner les trois droits fondamentaux des médias et des citoyens. Premier droit, le citoyen et la citoyenne burundaises ont le droit de chercher à s'informer en écoutant les radios, en lisant des journaux, en regardant la société. Le citoyen burundaises ont le droit de chercher l'information où qu'elle se trouve quand elle concerne les affaires de l'État, du gouvernement et la gouvernance. Deux, le citoyen et la citoyenne burundaises ont le droit de se forger une opinion à partir des informations qu'elle a collectées. Et, troisième droit, le droit d'exprimer librement cette opinion. Je ne doute pas en ce l'instant que Mme Westin ait pu oublier ces trois droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Non seulement cette lettre est plus stable parce qu'elle détient les droits des citoyens, mais surtout elle expose les journalistes, elle expose Pascal Nakaloutimane, qui a failli être enlevé, comme vous l'avez dit, et donc ça met en danger les collègues journalistes. Est-ce que Mme Westin peut endosser la responsabilité d'un détournement d'une blessure infligée à un journaliste de Ouachou ? Athanas Karayenga rappelle que les fautes professionnelles ont d'autres suites réservées par la loi burundaises et non des enlèvements. Le CNC a le droit de trouver que l'interview de M. Julien Nouveau-Nord, l'éditorial d'Antoine Kavoulaye, le papier d'humeur de Franck Hazel ne leur contient pas. Et alors, ils le voient tout à fait normal et honorable, ils auraient dû, au CNC, porter plainte. Dans la loi qui régit les médias, c'est qu'un journaliste commet un délit de presse, il y a la justice qui se franchit. Et je suis vraiment choqué, d'abord de savoir que c'est Mme Westin qui ouvre cette agression contre les trois droits des médias et des citoyens. et c'est choquant aussi qu'elle oublie qu'il y a une procédure judiciaire qui aurait dû être utilisée pour éventuellement trancher le conflit. Si le conflit il y a, je trouve ça désastreux, dramatique, que le CNC se couvre de ridicule. Et moi, j'ai tendance à penser que ça peut me permettre de les taquiner. Alors, je pense que ce n'est plus un conseil national de la communication, c'est devenu un conseil national de comique. Vous venez d'entendre quand il manque ma professionnelle ou un délit de presse. La justice ne devrait pas exercer par des enlèvements car il existe des voies légales à emprunter. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nionguéli. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.